Les personnes handicapées de l'élection Nous voulons voir les personnes handicapées dans l'élection Donc, il y a des problèmes physiques Il y a des problèmes d'information Il y a des problèmes d'information Il y a des problèmes d'information Il y a des problèmes de vote Mais, en fait, il y a des problèmes d'information Les personnes handicapées de l'élection Elles doivent être déplacées Ce sont des problèmes de vote Donc, les personnes handicapées de l'élection Ils doivent être déplacées Parfois, les handicapés de l'élection Ils peuvent aller en voile Car, si un handicap n'est pas une chose On a des problèmes d'entraînement et de la discussion. Quand tu parles sur la télé ou sur la télé, on ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas d'entraînement. C'est pour cela qu'on a des interprètes, qu'on les traduit, qu'on les traduit sur les signes et les gestes. Les handicapés ont des problèmes d'entraînement dans les élections. On ne sait pas le programme, le code, la révision, les retraits, les cartes électriques, etc. Ce sont des problèmes d'entraînement. Ils ont aussi besoin d'entraînement sur les documents en braille. Parce qu'on voit que le code électorale qui parle de l'élection et des bulletins, il n'y a pas d'exemples, des spécimens en braille. Et si on n'a pas d'entraînement en braille, on ne peut pas comprendre. Le braille, on ne peut pas comprendre ce qu'on a. Il y a un centre de voies d'entraînement. Il y a un centre de voies d'entraînement. Il y a un centre de voies d'entraînement. Il y a un centre de voies d'entraînement au sommet. Il y a un problème pour y aller. Donc, quand on le fait, on a des recommandations. Il y a un problème pour que le gouvernement, dans les zones régulées, il faut mettre à la disposition des personnes handicapées des moyens pour assurer leur déplacement. Délène Djeli, Délène Indi, mais également Délène Yopbois. L'autre part, c'est qu'on a besoin de proposer au gouvernement de les recruter des intérpretes d'œil, et de les assurer dans tous les réunis. Ils permettent d'entraînement sur les réunis, comme les sous-préfeillés et les sous-préfeillés. Les intérpretes d'entraînement, les préfets, les gouverneurs et l'autorité ne permettent pas d'entraînement de la traduction et d'entraînement à l'élection. Il n'y a pas d'entraînement. Il y a aussi des difficultés dans le code, les bulletins, les fichiers, car les gens devraient mettre en place et les autres. Si on a des cartes, il y a des cartes, les cartes ne sont pas les cartes. C'est ce que je veux dire. C'est d'utiliser la méthode BRAI. La méthode BRAI, c'est la méthode qui est utilisée pour pouvoir identifier le bulletin et savoir ce qui est dans le code électorale. Il y a aussi des édificiers, du centre de vote, du bureau de vote, de faire des solutions. L'agriculture et le casement, Les personnes handicapées n'ont pas besoin de la crise. Ils devraient donc, ils devraient s'adresser à un comité d'accueil. Si les handicapés vont venir, c'est le Maha, c'est un Albinos, c'est un handicap moteur, c'est le manto, ils vont les prendre, les prothèses, les protéger et les prendre. Ils vont les prendre, et elles vont les voter tranquillement. Dicard n'y a pas d'argent parce qu'il y a des gens qui sont venus, mais ils sont venus à l'intérieur de la voie. Il y a des services, des centres de voie, pour qu'on y ait des marges, car il y a des escaliers, des gradins ou des marges. Donc les personnes qui sont venus avec des déplacements lourds ou des sièges roulants, elles ont des difficultés pour qu'on y ait des escaliers. Nous trouvons des solutions immédiates pour créer une rampe pour les artisans. Nous pouvons faire des rampes mobiles. Si nous avons une rampe, nous pouvons la mettre sur la marge. Les personnes qui sont venus avec une fauteuille ou des béquilles, nous pouvons la mettre facilement, sans aucune difficulté. Nous pouvons la recenser dans le séminaire et la formation. Nous pouvons faire des mesures avant l'élection.